Bonjour et bienvenue à la session Code Fluent. Nous allons vous présenter aujourd'hui avec Karl les différents intervenants qui sont nos clients et partenaires directs, qui nous ont fait la joie aujourd'hui de venir faire un retour d'expérience sur le produit. On a souvent beaucoup de questions sur ce qu'en pensent vos clients, vos partenaires. On les a conviés aujourd'hui et vous allez avoir un témoignage direct. Je me présente, je suis Omid Bayani, je suis directeur du développement chez Soft Fluent, c'est l'un des cofondateurs. Je vais vous présenter aujourd'hui avec Karl Anderson qui est l'un de nos consultants, qui va être chargé de la super belle démonstration. Je vais m'occuper justement de vous présenter pourquoi est-ce qu'on a fait Code Fluent, à quels enjeux est-ce qu'on a essayé de répondre, et ensuite on passera à la démonstration et au témoignage. On n'a pas énormément de temps, donc je vais essayer d'aller directement au... Très rapidement alors, qui est Soft Fluent ? Nous sommes une entreprise qui a été fondée en 2005. Les fondateurs, on est des anciens de Microsoft, on était au consulting. Et après quelques années, on s'est dit, bon, il est peut-être temps de quitter le grand navire Microsoft et de donner vie à une nouvelle expérience au travers d'un logiciel, Code Fluent, qui a été d'ailleurs renommé en Code Fluent Entities, c'est la nouvelle marque officielle, qui permettait justement de faire de la création d'applications dans le monde Microsoft, dans lequel on a mis beaucoup d'expériences-projets qu'on a pu voir au travers de multiples missions, qu'on a pu mener, que ce soit d'ailleurs chez Microsoft ou dans nos anciennes vies. On a essayé de mettre ça dans un produit. Donc on a également séparé bien la partie éditeur de logiciel de la partie consulting, car nous sommes également une société de conseils à Fort Expertise. Voilà, on développe, on fait des projets, forfaits, régie, en tout ce qui est Microsoft. Pas forcément sur Code Fluent, mais également sur tout ce qui est technologie Microsoft. Pourquoi Code Fluent Entities ? Je vais essayer de vous donner les trois enjeux auxquels on essaie de répondre avec Code Fluent Entities. Et le premier enjeu, qui est relativement un des plus importants, d'ailleurs tous les enjeux sont importants on va dire, le premier c'est comment répondre aux besoins du métier de nos clients. Donc c'est comment favoriser la collaboration entre les développeurs et les experts métiers. Donc ça, que vous soyez éditeur de logiciel ou que vous soyez chez un client final, vous développez des applications, on a toujours ce besoin de faire collaborer les deux. On a des techniciens d'un côté, on a des gens qui connaissent le métier de l'autre, comment essayer de les faire travailler ensemble. Également de pérenniser la valeur de votre métier dans ce qu'on appelle un modèle compilable. Donc ça, dans l'approche qu'on appelle le modèle driven architecture ou le modèle driven design, ça devient de plus en plus à la mode, c'est sorti des labos des chercheurs d'il y a 5, 6, 7 ans, maintenant c'est une vraie réalité sur le marché et on en est une réelle incarnation dans le monde Microsoft. Aujourd'hui maintenant, vous entendez de plus en plus parler de modèles compilables. On ne va plus parler de codes compilables mais de modèles compilables. C'est-à-dire d'essayer de mettre le maximum de votre valeur, de votre métier dans un modèle, au lieu de le mettre dans du code. Et le code souvent, il évolue, les technologies changent. Après, quand vous voulez suivre la technologie, vous savez que ça coûte cher et c'est assez compliqué. Par contre, quand vous passez dans un modèle, c'est justement la fabrique ou le moteur qui va prendre en charge la traduction de votre modèle dans les nouvelles technologies cibles. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Codefuel et c'est une vraie réalité. Et nos clients et partenaires seront là pour en témoigner. Également, comment intégrer l'évolution des spécifications dans la méthode ? C'est-à-dire comment fournir une méthode et non pas une méthodologie agile. Tout le monde aujourd'hui, c'est un peu la mode. Vous allez un peu n'importe où, toutes les sociétés de service, on est expert méthodologie agile. C'est vrai, c'est important l'agilité. Par contre, il faut également, nous on est convaincus chez SoftFluent, qu'il faut un outil qui fasse partie de cette équipe méthodologie. Ça ne repose pas que sur des hommes, il faut les hommes, il faut les compétences évidemment, on le verra tout à l'heure. Mais la méthodologie est importante. Donc, une fois qu'on a la bonne méthodologie, on sait intégrer les nouvelles demandes de spécifications fonctionnelles, on sait les mettre directement dans ces méthodologies. Donc, ça raccourcit le gap et ça revient un peu au point 1. Donc, les experts métiers arrivent à mieux dialoguer avec les développeurs. Deuxième enjeu, alors là c'est assez intéressant, issu de notre expérience, comme on fait également beaucoup d'audits de code chez les éditeurs de logiciels ou chez les clients finaux, on a essayé de mettre notre expérience sous forme d'une équation mathématique. Alors, je ne dis pas que c'est l'équation universelle, on a juste essayé de traduire ce qu'on voit vraiment dans la vraie vie de tous les jours parce qu'on fait beaucoup d'audits, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment la synthèse de notre expérience. Donc, on a défini, on a essayé de dire quels étaient les facteurs qui influençaient le pourcentage de succès d'un projet. Quand je dis un projet, que ce soit un projet de développement chez un client ou chez un éditeur de logiciels, c'est exactement pareil. Donc, c'est le rapport entre le savoir-faire et l'ambition. Le savoir-faire, c'est ce que l'on sait faire. L'ambition, c'est ce que l'on veut faire. Deux choses bien distinctes. Quand on sait que 30% des projets sont livrés conformes et seulement 13% respectent les délais, on se dit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour optimiser cette équation. Alors, on va faire un petit zoom. On va aller regarder le numérateur et le dénominateur de cette équation. Au niveau du dénominateur, l'ambition. Alors, l'ambition, c'est quoi ? On la définit comme le périmètre fonctionnel qu'on essaie d'atteindre sur le budget et les délais. Donc, on voit que l'ambition, en général, dans les projets, il ne cesse d'augmenter. Parce que nous, on intervient également chez les clients. On fait beaucoup de projets, on développe. à chaque fois qu'on arrive, c'est combien ? Vous avez combien de temps ? Combien d'argent ? C'est quoi le périmètre ? En général, le périmètre, il est énorme. C'est « do more business », comme disent les Américains. Le délai, pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup d'argent. Génial. L'ambition, elle explose. Donc là, ça veut dire que le succès du projet, il tente un peu à diminuer. De l'autre côté, on a également le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est vraiment un lien entre la compétence des uns et des autres, très important. La méthodologie que vous allez mettre en œuvre et les outils qui vont vous accompagner dans cette méthodologie. Et on voit qu'il y a, en général, dans, pareil, issu de notre expérience, sur des faits concrets, ça ne sort pas de nos esprits, on voit qu'il y a un déficit de savoir-faire qui se traduit de trois façons qui sont souvent liées aux individus. Pourquoi ? Alors, en général, on a, pour l'aspect compétence, le but, c'est d'avoir, évidemment, un savoir-faire, plus il est grand. Donc, si on a beaucoup de compétences, super méthodologie avec des super outils, génial. Déjà, le numérateur, il est très pédé. En général, la compétence, elle est, on voit souvent dans les projets, il y a de l'inexpérience des gens. Parce que les technologies avancent vite. Microsoft ou même les concurrents, que ce soit dans le monde de Java ou autre, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, il y a des innovations, ça va vite, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent. Ce n'est pas évident de tout suivre. On le sait, on ne peut pas tout suivre comme on le faisait avant, il y a dix ans. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il faut savoir exactement ce qu'on veut faire et il faut aller sur une cible de données. Donc, en général, on a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'espérance. Ensuite, on a ce que nous, on a appelé la geek attitude. Donc ça, on l'a vu chez beaucoup d'éditeurs de logiciels où on donne le développement dans la main des geeks. Les geeks, c'est génial, ils sont très bons. Par contre, il faut faire attention. Parce que souvent, ils ne sont pas forcément très amis avec la méthodologie. Donc, ils vont faire des super trucs très techniques. Par contre, quand on n'a pas de méthodologie, il y a un facteur déjà qui n'est pas bon dans l'équation. Donc, il y a un très grand risque. Et le dernier, c'est le côté outillage. Et là, on a souvent vu ce qu'on appelle nous de la surenchère architecturale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a souvent, on rencontre beaucoup d'architectes qui ont tendance à surinvestir sur les outils cette fois-ci. C'est-à-dire, ils se mettent un objectif à horizon très lointain. Ils se disent, on va faire un ensemble d'outils qui va essayer de répondre à tout ce qui peut nous arriver. Or, on se rend compte que vu que les technologies évoluent vite, que les besoins métiers évoluent vite, on a souvent besoin de changer. Finalement, le temps d'implémentation, vous allez faire un projet, 6 mois, 1 an, 2 ans, souvent, au bout de 3 jours, on refait. Si vous essayez de faire un outil qui va répondre à tous vos enjeux dans les 5-10 ans à venir, ça ne sert à rien, finalement, puisque vous êtes sûr que vous allez les refaire au bout de 2-3 ans. Donc ça, c'est un vrai danger, ça, on le voit. On l'a vu, et c'est souvent assez néfaste au niveau des coûts qu'on a investi dans les projets. Le dernier enjeu, et après, je passe à Codefuen pour vous expliquer ce que ça peut vous apporter, c'est que, comme je vous ai dit, suivre l'évolution coûte cher, intégrer les nouvelles technologies et risquer, parce qu'on ne peut pas comme ça intégrer une nouvelle technologie. On se dit, tiens, maintenant, il y a Microsoft qui sort une nouvelle couche, ça serait bien de la mettre. Par exemple, Silverlight, aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde veut faire du Silverlight. Silverlight, nous, on en fait, on commence à avoir du recul. En productivité, aujourd'hui, on est loin d'avoir la même productivité que quand on fait des applications en Windows Form, parce qu'on n'a pas encore tous les outils qui permettent de faire des super trucs, comme tout le monde peut faire les démos avec les écrans qui bougent. On peut y arriver, mais ça coûte plus cher, il faut le savoir. Et ensuite, intégrer les technologies entre elles dépend de compétences pointues. idem, aujourd'hui, c'est pas juste, vous n'allez pas acheter un composant graphique chez un fragistique qui va vous faire des barres graphiques qui vont bouger. Derrière, il faut lui donner des données. Donc les données, ils viennent d'une base. En général, on a une couche métier. Si on est séparé par Internet, on a des contraintes de déploiement, on a souvent un web service au milieu. Merci. Merci.